Deux ans après la mort de Marsa Amini, décédée le 16 septembre 2022 après son arrestation pour un hijab jugé inapproprié, quelle est la situation politique en Iran ? On se souvient des soulèvements massifs de l'automne 2022 qui avait coûté la vie à des centaines de manifestants et conduit à l'arrestation de plus de 22 000 personnes selon l'ONU. Depuis, malgré l'arrivée à la tête du gouvernement de Massoud Pézechkian qui se présente comme un réformateur, les revendications demeurent largement ignorées tandis que la répression s'intensifie. On utilise toujours la peine de mort de manière massive comme instrument pour distiller la peur. Et il y en a encore des milliers et des milliers de personnes détenues injustement sans procès. Selon l'ONG Iran Human Rights, 415 personnes ont ainsi été exécutées depuis le début de l'année, dont 15 femmes. Toutefois, bien que le mouvement Femmes, Vie, Liberté qui coalise depuis deux ans la lutte contre le régime des Mollah ne défaire le plus dans les rues, une révolution silencieuse s'opère bel et bien au sein de la société. Tout a changé en Iran, dans les mentalités et dans la société, on est passé d'une culture absolument patriarcale où il n'était même pas question qu'elle puisse se dévoiler dans la rue, à un soutien massif à ces femmes. Au-delà d'une simple revendication vestimentaire, la contestation du port du voile remet en cause le régime iranien dans son ensemble. Depuis la révolution islamique de 1979, l'autorité de l'Ayatollah, la plus haute figure politique et religieuse du pays, n'avait jamais été contestée. Aujourd'hui, une nouvelle conscience politique émerge, notamment parmi les plus jeunes. La question du voile n'est plus négociable. Les filles sont prêtes à mourir pour ne pas le porter. De plus, la génération Z s'est révélée comme une force motrice qui réclame ouvertement le renversement du régime.